Donc je séchais les cours, je ne disais pas, je détestais ça au final, j'étais tout le temps le pire de la classe. Et moi je me suis toujours demandé la question, pourquoi j'entreprends ? Et à l'heure d'aujourd'hui j'arrive toujours pas à le définir. Et là je pense que j'ai fait une de mes premières plus grosses erreurs, c'est que j'ai directement quitté mon taf sans avoir aucun argent. Donc je suis passé de un an à pas gagner un seul euro, à gagner 10 000 euros le premier jour de bénef, du coup directement dans la poche. Le premier mois du coup on fait 400 000 livres. Donc pour notre premier mois, ce qui est énorme. Bon démarrage ouais. Si là ça marche pas, c'est vraiment qu'on doit arrêter au final, et on doit pas avoir d'émotion sur ce business, on doit vraiment le cut maintenant. Hello tout le monde, c'est Yomi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel interview. Aujourd'hui je suis avec Adam, je te laisse tout simplement te présenter rapidement quel âge t'as, où est-ce que t'habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ok bah écoute, merci Yomi, du coup moi je me présente, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans, ça fait maintenant du coup 4 ans que j'ai commencé l'entrepreneuriat, et j'habite du coup pas en France, j'habite au Panama. Ok. Voilà depuis à peu près 2 ans maintenant, et là du coup on va en à Dubaï pour cette petite interview. Ça marche, du coup bah j'ai invité Adam parce que j'avais envie de parler avec lui un petit peu de son parcours. Il avait un parcours très intéressant dans le monde du business, mais j'ai envie de commencer depuis le tout début, j'ai envie que tu me parles un petit peu de quand t'étais plus jeune, et plus particulièrement de la première fois où t'as remarqué que t'étais intéressé par le business, t'avais envie de je sais pas faire du business, entreprendre, etc. Ok ok, donc bah en vrai quand j'étais jeune, je pense que j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat, par le business, et je pense qu'on voit beaucoup de personnes le dire justement, donc ça peut paraître un peu bateau, mais je pense que quand ça nous arrive, on le sait vraiment au final. On sait vraiment que bah sans même le vouloir, on s'y intéresse, etc. Comme si c'était normal. Et beaucoup de personnes parlent du pourquoi, et moi je me suis toujours demandé la question pourquoi j'entreprends. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à le définir, parce que je pense qu'en gros, je peux pas l'expliquer. Et pourtant je l'ai répété dans ma tête, pourquoi, est-ce que t'as un grand pourquoi, etc. Non au final, c'est vraiment quelque chose que depuis que je suis petit au final, j'y pense, et je me dis que bah je veux être entrepreneur, je veux faire de l'argent, et voilà. Sauf qu'après quand on est petit, on sait pas vraiment comment s'y prendre, donc moi ça a commencé, où j'ai vraiment acté mes propos, lorsque j'ai dit du coup à mon père cette phrase qu'il se souvient tout le temps. Je crois que j'avais 8 ans à l'époque, et je lui ai dit, je veux faire une Ferrari, en maquette bien sûr, et je lui ai dit, papa un jour, je vais venir dans le jardin, et je te récupérerai avec cette voiture, mais en taille réelle. Ok. Donc voilà, depuis petit au final. Parle-nous un petit peu plus de ton enfance, du coup toi t'as grandi où, comment ça se passait, et explique-nous un petit peu plus ton parcours, jusqu'à tes études, avant vraiment que tu commences à te lancer dans le business. Ça marche, je vais essayer de faire assez rapide. En gros, je viens du coup d'un petit village, ça s'appelle Dix, 5000 habitants max. J'ai habité dans des villages, 200 habitants, donc il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Donc voilà, j'ai grandi là-bas, et au final, dans mon enfance, elle était assez normale, j'ai envie de dire. J'ai joué tout le temps aux jeux vidéo, j'étais vraiment, vraiment passionné des jeux vidéo, et par contre, je n'ai jamais été vraiment bon à l'école, mais mon père a toujours voulu énormément que je travaille dur, que je travaille, que j'ai des bonnes notes, etc. Mon père est marocain, et du coup, si tu veux, toute ma famille a quitté le Maroc, donc il est né là-bas, etc. Il arrive en France, et je pense que c'est une mentalité où tu dois réussir, donc c'est peut-être aussi que ça vient de là. Et du coup, voilà, ça a été tout à fait normal, sauf que moi, au final, je n'étais pas du tout bon en cours, donc je séchais les cours, je ne lui disais pas, je détestais ça au final. J'étais tout le temps le pire de la classe, donc je me souviens même au bac, c'était un avis favorable, défavorable, etc. Et dans la tête des profs, c'était impossible au final que j'ai le bac. Moi, je me suis toujours dit, si je vais la boire, je vais la boire, je vais la boire. Et au final, c'est juste un mois avant, j'ai revendu ma console, du coup, parce que c'était impossible que j'ai le bac si j'avais ma console, tu vois, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et à ce moment-là, du coup, je l'ai revendu, j'ai charbonné un petit peu, on va dire, et je l'ai eu à 10,1. Donc, c'est-à-dire que je l'ai eu, alors que durant mon année de terminale, je crois que je suis allé en cours la moitié du temps. Je séchais tout le temps, j'étais bien, en fait, devant les jeux vidéo, tu vois. Et du coup, j'ai eu le bac à 10,1, donc j'ai eu mon bac. Et à ce moment-là, la fameuse question, bon, déjà, les profs, bien sûr, ils étaient en mode, what ? Comment il a eu son bac ? Et derrière, après, vient la fameuse question, qu'est-ce que tu vas faire ? Tout le monde sait un petit peu ce qu'il va faire, etc. Et moi, je me suis posé la question, étant donné que j'ai toujours voulu faire beaucoup d'argent. Sauf que quand tu n'as pas vécu dans une famille qui t'apprend ou que tu n'as pas eu d'entrepreneur dans ta vie, au final, tu ne sais pas du tout comment faire. Tu penses que c'est réservé aux plus riches ? Tu penses qu'il faut avoir un diplôme ? Donc au final, j'ai regardé et je me suis dit, je vais aller en fac d'économie, parce que l'économie, c'est économie, c'est l'argent, c'est le business. Donc je vais aller là-bas et je vais essayer de travailler. Sauf que du coup, vient l'arrivée en fac. Directement, le premier mois, j'ai vu que je ne pourrais jamais tenir en fac. Je n'aimais pas les cours de base. Et du coup, j'y allais, mais au final, un peu que pour la bourse. Durant cette année, j'étais en mode soirée, bourse, et je ne faisais rien d'autre. Donc je ne travaillais pas en cours, je dépensais mon argent, du coup, des bourses, et vraiment, je ne faisais rien d'autre. Ensuite, du coup, j'ai dû aller à Lyon pour rejoindre ma copine. Donc j'ai tout quitté au final. Et à ce moment-là, si tu veux, j'ai essayé de prendre tous les jobs que je trouvais. Sauf que quand tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de bon job. C'est normal. Même chez H&M, je me souviens, ils ne m'ont pas pris, parce que j'aime bien les vêtements. Du coup, je voulais travailler là-bas, ils ne m'ont pas pris. Et le seul job que j'ai trouvé à Lyon, du coup, c'était livreur de sushis. Donc c'est pour ça, avant, quand j'étais sur les réseaux, les gens me connaissaient un peu en tant qu'ancien livreur de sushis. Et au final, je fais ce job, je le tiens un mois maximum, et après, je le quitte. Et ça, ça a été comme ça avec tous mes jobs. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi. Donc lui, c'était le plus gros. Je n'ai jamais réussi à tenir un job plus d'un mois. Impossible. À chaque fois, tu vois, je ne sais pas si toi, ça te l'a déjà fait. Mais en gros, c'est peut-être un problème avec l'autorité. Peut-être. Et du coup, je n'arrivais pas à travailler. Sauf que durant, du coup, ce job de livreur de sushis, c'est là où j'ai commencé justement à avoir ce déclic. Et ça a été le drop au départ. Il faut savoir que je n'ai pas fait mon premier argent avec le drop, mais j'ai commencé avec le drop et pendant un long moment. Et donc du coup, tu as tout ce parcours où au début, tu as des difficultés à l'école. Ensuite, tu as des difficultés dans le monde du travail. Et tu arrives un petit peu par hasard dans le monde du business. J'imagine qu'un petit peu comme tout le monde, ça a été via Internet, que tu en as entendu parler. Parle-nous un petit peu de cette découverte, ce que tu as appris. Et ensuite, des premiers succès que tu as eus dans le business. Ok. Donc, comme tout le monde, je pense, on tombe sur une, la vidéo, qui nous fait vraiment ce déclic. Et là, on se dit, ok, donc, il y a un truc, c'est possible. En fait, on a deux réactions, je pense. Soit c'est possible ou soit en mode bullshit. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et en vrai, je pense, malheureusement, que 95% des personnes vont penser que ce n'est pas possible. Et moi, du coup, je me suis directement dit, mais en fait, il y a moyen, c'est possible. Si ce gars l'a fait, je peux le faire. Et du coup, j'ai regardé cette première vidéo. J'étais sur mon scooter, parce qu'en gros, je pouvais avoir, c'est le petit truc, j'avais mon GPS. Et du coup, je mets la vidéo et tout. Et de là, pendant tout le reste du moment où je travaillais, je regardais des vidéos. Je regardais des vidéos. Et j'étais sur mon scooter, il faisait un froid glacial. Mais même à ce moment donné, ça me donnait tellement une force, parce que je savais que c'était possible, qu'au final, j'étais refait. Et là, je pense que j'ai fait une de mes premières plus grosses erreurs. C'est que j'ai directement quitté mon taf sans avoir aucun argent. Parce que sans savoir que je n'avais vraiment aucun argent, je n'étais tout le temps à découvert et tout. Et du coup, je n'avais vraiment pas d'argent. Et du coup, j'ai quitté mon taf parce que je n'arrivais plus à travailler en me disant, en gros, c'est possible, tu peux faire full argent et tu peux créer un business. Et j'ai décidé directement d'aller all-in. Sauf que ça, ça a été une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, même si il y en a qui font croire sur Internet et tout qu'on peut commencer de zéro, toi, tu le dis dans toutes tes vidéos, il faut un minimum de capital de départ. Ne serait-ce que pour investir dans le marketing, pour investir dans soi au final, dans son savoir et pour plein d'autres choses. Et moi, du coup, j'ai quitté mon job et j'ai énormément galéré parce que du coup, j'ai essayé vraiment de le faire avec le minimum d'argent possible. En plus de ça, j'étais stressé tous les jours. Forcément, en plus, mes parents et tout, ils étaient en mode, tu es en train de faire quoi ? Tu ne travailles pas, tu as un loyer, etc. Ils ne pouvaient pas m'aider derrière. Donc là, ça a été, pendant un an, je n'ai pas eu un seul résultat. Donc une année où j'étais dans mon lit, 15 heures par jour, je ne sortais pas, je ne faisais rien et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et la deuxième erreur, c'est que je changeais tout le temps. Au début, c'est insupportable parce qu'en gros, si tu as de l'ambition, je pense, tu vois tout un petit peu qui est bien en fait. Tu peux croire en tout au final. Tu peux te dire que tout est possible. Et derrière, j'ai changé tout le temps de business. J'ai créé des marques de vêtements, j'ai fait de l'affiliation, j'ai même lancé ma formation dans le coaching sportif parce qu'à l'époque, du coup, je faisais beaucoup de salles. Et au final, je changeais tout le temps. Et notamment dans le groupe, je lançais une boutique. Et après, deux jours après, je me disais, sans même l'avoir poussé jusqu'au bout. Non, mais il y a un meilleur produit ailleurs, tu vois. Et ça a été ma deuxième plus grosse erreur. Et du coup, cette première année a été vraiment horrible au final. Et donc, ça a été quoi le déclic qui t'a permis d'avoir tes premiers résultats dans le business ? Donc voilà, comme je t'ai dit, à ce moment-là, je lançais plein de boutiques. Rien ne marchait. Je ne savais pas si je voulais faire du drop. Même si déjà, à la base, j'étais plus attiré par le drop, par l'e-commerce, donc par tout ce monde pour pouvoir créer des choses et les vendre en ligne. Mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Du coup, je me cherchais. Et j'avais du coup un compte Instagram, à l'époque, de 20 000 abonnés. Et plein de personnes me demandaient, Adam, comment tu as fait pour avoir ces 20 000 abonnés ? Je veux être un flux, alors que je ne l'étais pas forcément. Mais comment tu as réussi justement à avoir tous ces abonnés et tout ? Parce que pour les gens, du coup, c'était important. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, parce que tout le monde me demandait. Et donc, il y avait déjà une demande au final. Et là, je passais, si tu veux, un peu à mon temps à chercher la demande, à trouver une demande, sauf que j'en avais déjà une. Et vient à ce moment-là, du coup, où je rencontre mon premier associé. Et lui aussi, il était très bon sur Instagram. Il avait une expertise là-dedans. Et du coup, on s'est dit, écoute, on va s'associer. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Je ne sais pas, parce qu'en gros, dès le départ, on se dit tout le temps, je dois m'associer pour commencer, je dois m'associer pour réussir. Alors que forcément, pas obligatoirement. La plupart des gens, ils vont le faire pour l'argent. Sauf que c'est un détail, on peut trouver des moyens de... C'est la pire raison de s'associer. C'est la pire, voilà. Pour l'argent ou pour les compétences, on peut déléguer au final. Donc, je pense qu'avec du recul, bien sûr, si on doit s'associer aujourd'hui, il doit vraiment y avoir une bonne, bonne raison. Donc, ouais, pour moi, ça a super bien marché. Pour nous, ça a super bien marché. Et du coup, de là, on lance notre première formation en ligne et on cartonne. C'est-à-dire que la force qu'on a fait, c'est que durant le premier mois, on a tout documenté, etc. Et on a cartonné au moment de la sortie. Donc, je suis passé de un an à ne pas gagner un seul euro, à gagner 10 000 euros le premier jour de Bénef, du coup, directement dans la poche. Et à ce moment-là, ça a tout changé, pas dans ma tête, parce que je savais déjà que c'était possible. Je ne te cache pas que je n'ai pas eu, justement, malheureusement, le monde décrit. Moi, je ne l'ai pas eu parce que ça a duré tellement longtemps, parce que j'étais tellement sûr qu'au final, dès qu'elle est arrivée, je n'ai pas eu trop d'émotions, tu vois. J'étais même, du coup, un peu triste parce que j'aurais recherché cette émotion. Et voilà, du coup, pendant deux ans, on a continué à faire des formations Instagram, etc. Ça a super bien marché pour nous. On vendait beaucoup de formations, on vendait beaucoup de coaching. On a réussi à développer nos comptes. On avait 80 000 abonnés. J'avais 80 000, du coup, abonnés à l'époque. On a aussi encore plus. On avait notre chaîne YouTube, etc. Et tout marchait pour nous. Vient le jour, du coup, où je commence à me poser des questions existentielles, parce qu'il faut savoir que, même s'il y a l'argent, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire les choses que pour argent. Il faut que j'ai la passion derrière, il faut que ça me plaise, etc. Et puis, surtout, il faut que je me retrouve. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux réellement faire ? Et à ce moment-là, du coup, on lançait énormément de vidéos, on faisait beaucoup de shootings. Donc, en gros, on était un petit peu tout le temps sur les projecteurs. Et je trouvais ça compliqué d'arriver à réfléchir devant se justifier tout le temps, sachant que j'en avais un petit peu marre de parler que d'Instagram. Moi, je faisais du business, c'est ça qui me passionnait vraiment. Et je voulais aller plus loin, au final, que parler d'Instagram. Et du coup, j'ai décidé de faire une pause dans cette activité, même pas une pause, de l'arrêter complètement. Donc ça, d'ailleurs, c'est compliqué d'arriver à mettre en pause un business qui marche, qui fait de l'argent, sachant que c'était ma première source de revenus, ma seule source de revenus. Et à ce moment-là, prendre la décision de je gagne 50, 60k par mois, je dois tout couper, je dois potentiellement tout recommencer, ça a été très difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti au Panama. On n'est pas parti au Panama parce qu'à la base, c'était vraiment le Panama qu'on avait en vue. Il y avait Dubaï, il y avait Londres, il y avait plein de choses. Moi, je suis parti au Panama, du coup, pour être tout seul, vraiment, vraiment tout seul, parce que là-bas, il n'y a personne. Il n'y avait quasiment à l'époque aucun Français. Et j'avais vraiment besoin de me poser et de me retrouver. On arrive au Panama et vient la fameuse question, maintenant, on fait quoi ? On fait quoi ? On a gagné beaucoup d'argent, mais la trésorerie, ça part vite. En plus, on a fait plein d'erreurs business. On a recruté trop de personnes à l'époque. On dépensait trop notre argent en voyage, etc. On a fait vraiment, vraiment beaucoup d'erreurs. Donc, je n'avais pas tant de trésorerie que ça. Et au final, du coup, j'ai cherché un business qui me permettait d'être inconnu, de pouvoir lancer vraiment de partout chez moi, qui me permettait de commencer sans avoir une équipe, parce que j'avais déjà une équipe à l'époque. Et là, je voulais vraiment le faire, au final, un peu tout seul pour le départ. Et qui me permettait tout simplement de gagner aussi bien ma vie, parce que je l'avais déjà gagné, du coup, auparavant avec mon ancien business. Et c'est là, du coup, où je reviens sur le premier business qui m'a fait rentrer dedans, la toute première vidéo, celui qui m'avait donné envie à l'époque d'entreprendre, l'e-commerce. Ok, donc, tu n'as pas un parcours typique. Je pense que tu es le premier sur la chaîne que j'interview, qui commence par un autre business et ensuite se met à faire du e-commerce. En général, souvent, le e-commerce, c'est le business que les gens utilisent pour avoir leur premier succès et ensuite, après, il diversifie. Du coup, explique-nous, tu nous as déjà expliqué pourquoi tu as choisi ce business-là. Explique-nous ensuite, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as réussi à faire dans ce nouveau business. Ok. Eh bien, écoute, pendant les six premiers mois, du coup, on est au Panama. Il n'y a personne qu'on connaît. La vie coûte quand même super cher là-bas. On lance de l'e-commerce, du coup, et derrière, on débute quand même. Même si on a déjà de l'expérience dans le business, il faut savoir que je n'avais jamais eu de résultat en dropshipping. Donc, on a quand même des connaissances, mais derrière, on n'a pas des connaissances en e-commerce. Et du coup, de par mon ancienne activité, j'avais quand même pas mal de réseaux, donc de personnes qui pouvaient me coacher, etc. Et on a commencé à se faire arnaquer. Donc, c'est-à-dire que moi-même, je vendais des coachings, je vendais des formations, donc je connaissais. Et pourtant, j'ai réussi à me faire arnaquer des grosses sommes. Même si on avait la trésorerie, comme je le disais, c'était quand même des grosses sommes et ça partait vite. Et du coup, pendant les cinq premiers mois, on n'a pas eu de résultat. Donc, zéro, encore une fois, parce qu'on se faisait accompagner par les mauvaises personnes, parce qu'on payait des coachings des milliers d'euros et derrière, les personnes ne nous répondaient même plus au téléphone, au final. Et ça, il faut savoir qu'il y en a plein, plein, plein. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Oui, malheureusement, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois aux gens de vraiment super bien se renseigner sur les gens. Et le coaching, c'est vraiment très risqué. Les formations en ligne, assez rapidement, tu arrives à voir si une, elle a une bonne réputation ou pas. Tu peux demander à deux, trois personnes. Les coachings, tu ne sais jamais vraiment. Donc, il y a des bons coachings. Donc, je n'ai pas envie de cracher sur tous les coachs, mais il faut faire gaffe. C'est clair. Et c'est pour ça que moi aussi, je n'ai jamais proposé de coaching, parce que derrière, tu as énormément de responsabilités et je n'ai pas envie de promettre un truc alors que je ne suis pas forcément sûr d'avoir le temps de gérer tout ça, etc. Et contrairement à une formation en ligne que tu peux faire à un moment et ensuite, après, tu peux gérer tes autres business, un coaching, c'est ton temps. Et donc, quand tu as un business qui marche bien, si tu fais du e-commerce à un haut niveau, en général, tu n'as pas trop le temps de vraiment faire le coaching derrière. Donc, il faut se méfier, il faut regarder. Après, il y a des coachs qui font un super bon taf, mais il faut essayer de se renseigner à un max. Non, bien sûr, je ne critique pas du tout. Les coachs, de base, c'est juste que nous, vraiment, ça a été un carnage au final. Et ça ne nous a pas démotivés, mais on est arrivé à un point où un coup, on nous disait que Facebook, c'était le mieux. Un coup, on nous disait que les influx, c'était le mieux. Donc, tu vois, la première chose que j'ai eu au final, lorsque j'ai décidé d'entreprendre, un peu ce syndrome de l'objet brillant, là, je l'avais. Je l'avais retrouvé. Mais dans l'e-commerce avec les différentes stratégies. Et du coup, ça a été vraiment galère. On a même réfléchi tout simplement à retourner du Panama à France parce qu'on n'avait plus d'argent. Et au final, c'était galère. Et j'ai même réfléchi à reprendre mon ancienne activité, chose que je ne voulais vraiment, vraiment pas. Et là, du coup, vient le moment où on décide de stopper tous les coachings, de se reconcentrer et de prendre, du coup, ta formation. C'est à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, on va l'apprendre par nous-mêmes. On veut quelque chose qu'on peut suivre, que personne ne nous dit quoi faire, etc. On veut quelque chose où on est sûr que la personne va nous délivrer ce qu'elle nous a promis. Au final, et surtout, on veut écouter personne d'autre. On veut aussi arriver à prendre nos propres choix, tu vois. Quand tu as un coach, au final, le coach, il est là, il te dit, fais ça, fais ci. Et derrière, tu as payé ton coaching, tu es obligé de le faire. Avec la formation en ligne, tu suis et c'est toi qui va expérimenter. Si tu décides de ne pas la suivre, tu vas sûrement te casser la gueule. Désolé du terme. Et si tu décides de la suivre et de bien la suivre, c'est aussi toi qui vas réussir. Donc là, à ce moment-là, on décide de prendre la formation. Étant donné qu'on était dos au mur, parce qu'on allait rentrer, et ça, c'est à chaque fois. Moi, le moment où j'ai réussi la première fois, j'étais dos au mur. La deuxième fois, j'étais dos au mur. Et aujourd'hui, quand je vois une personne qui justement arrive, qui est débutante, etc., je demande un peu la situation dans laquelle elle est et toutes les personnes qui ont trop de confort, toutes, elles ne réussissent pas, ou du moins, elles réussissent en beaucoup plus de temps qu'une personne qui n'a vraiment rien à perdre. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai vu de partout. Et du coup, on prend ta formation, donc on se forme, etc., pendant un mois. À ce moment-là, on décide d'arrêter donc tout ce qu'on nous avait dit avant. On décide de reboot complètement parce qu'on nous disait Facebook, c'est le mieux, Snapchat, c'est le mieux. On a reboot. On s'est fait notre propre avis et on s'est dit tout simplement, on va se lancer dans les influx. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas des experts Facebook. Moi, je ne suis pas très bon sur l'ordi. Je suis un peu meilleur justement pour parler, pour créer des relations et tout. Donc, on va aller dans l'endroit qui nous correspond. Et ça aussi, je pense que c'est un bon conseil. C'est de choisir vraiment la stratégie qui nous correspond. Donc, beaucoup de personnes qui sont bonnes dans les statistiques, par exemple, vont être excellent sur Facebook. Non, c'est clair. Et je pense que tu l'as vu dans la formation. J'ai une vidéo où je parle de ça. Moi, je reçois tous les jours la question « Oh, c'est plutôt Facebook, plutôt Snapchat. » Je suis là « Non, c'est à toi de faire ce choix. C'est toi, l'entrepreneur. C'est toi qui prends les décisions. » Et moi, j'ai tout simplement, je liste. Je suis là « Ok, Facebook, c'est mieux si tu as envie de faire ça comme ça, si tu as envie de faire ça comme ça. Il y a ses avantages, ses inconvénients. Instagram, c'est comme ça. Machin, c'est comme ça. » Puis dans la formation, on a toutes les vidéos qui expliquent chaque source de trafic. Mais au final, c'est à toi de choisir là où tu es bon et ce qui correspond le mieux à ton business. Donc, c'est ce que vous avez fait. Du coup, vous partez sur les influx. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, on part sur les influx. Encore une fois, on essaie vraiment d'aller. De la même manière qu'on est partis au Panama pour vraiment être isolés, on a décidé de faire une stratégie complètement isolée. À ce moment-là, tous mes amis, parce que j'en avais du coup beaucoup dans ce milieu, réussissaient en France, en Italie, en Espagne. Tout le monde avait des gros résultats là et on nous disait « Tu dois te lancer absolument sur ce marché. » Et nous, on a commencé tout simplement à réfléchir à partir en Angleterre. Parce que quand on a regardé un peu les marchés aux alentours, l'Angleterre, du coup, c'était un pays qui achetait énormément sur Internet. Ils avaient un très gros pouvoir d'achat. C'était du livre sterling. Du coup, si tu prends du livre et que tu le convertis en euros et même nous, on vivait en dollars, tu as une conversion incroyable. Et derrière, on s'est dit « Mais pourquoi on ne lancerait pas en Angleterre ? » Du coup, on a encore fait l'erreur de demander un petit peu de l'avis aux gens. Et tout le monde nous a dit « Impossible de lancer en Angleterre. » « Je connais quelqu'un. » « Qui connaît quelqu'un ? » « Qui a déjà lancé là-bas ? » « Il faut PayPal. » « Sinon, tu ne marcheras jamais. » Sauf que PayPal, nous, on avait peur de se faire bloquer et on s'était déjà fait bloquer un petit peu à l'époque. Donc, impossible. Et on s'est dit « Écoute, on va quand même le faire. » « Sûr et certain que ça marche. » On boucle du coup notre premier influx. Elle nous a fait galérer. Je pense que la première, je ne sais pas si c'est la prophétie, mais elle fait tout le temps galérer. Elle partait en Thaïlande, on la voyait en soirée. Nous, on attendait, on ne gagnait pas d'argent et tout. C'était insupportable. Du coup, vient le jour où elle fait son placement de produit. Et là, on met du coup, on avait mis 1200 livres. Donc, ça fait à peu près 1500 dollars. Et on a fait du coup, dans les premières 24 heures, 30000 livres. Donc, on a eu un ROI incroyable. Contrairement du coup à ce que les gens nous disaient. En France, ce n'était plus du tout possible d'avoir ce genre de retour sur investissement. Complètement impossible. Et là, du coup, on s'est dit OK, on tient vraiment quelque chose. Déjà, on tient un bon produit, premièrement. Deuxièmement, on tient un bon marché et on tient une bonne stratégie. On va aller all-in là-dessus. Et c'est du coup, à ce moment-là, que ça a vraiment commencé. OK. Donc, tu réussis cette première promotion. Tu remarques que voilà, c'est possible, que tu as eu raison de te faire à ton instinct et de repartir sur de bonnes bases. Et parle-nous, depuis ce premier résultat, de la progression que tu as eue au cours des mois qui ont suivi, des années qui ont suivi dans le e-commerce. Écoute, du coup, on a très vite enchaîné sur des gros chiffres parce que quand tu as un produit qui marche, si tu as un petit peu de trésorerie, le début, et que tu peux faire un roulement avec le cashflow, tout simplement, là, tu vas pouvoir vraiment enchaîner. Et nous, l'avantage, c'est qu'il n'y avait personne encore en tant que Français, qui est quand même un pays où il y a beaucoup, beaucoup d'e-commerce, qui était du coup en Angleterre. Donc, si tu veux, on avait le champ libre, les influx n'étaient pas chers et on pouvait booker tout ce qu'on voulait. Du coup, on a commencé à créer des très bonnes relations avec les agences. On leur envoyait des cadeaux, c'est par l'e-commerce 2.0, à savoir avoir des produits brandés ou du moins au moins le packaging, tu vois, pour créer cette relation avec les influx. Il faut savoir que les Anglais sont très, très compliqués et qu'ils peuvent te mettre des avis Trustpilot direct. Donc, il faut être au maximum, on va dire, professionnel. On n'a jamais lancé un produit où il n'y avait pas forcément... Si, le premier placement. Mais dès le premier placement, une fois que ça a marché, exactement, une fois que ça a marché, on a packagé, on avait du coup un envoi en 7 jours, etc., avec un agent. Donc, on a été directement professionnel. Le premier mois, du coup, on fait 400 000 livres. Donc, pour notre premier mois, ce qui est énorme. Un bon démarrage, oui. Voilà. Un très bon démarrage. Ouais. Chance qu'il y avait le Covid parce que, du coup, notre produit correspondait parfaitement aux attentes du Covid. Les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc, c'était dans la niche du sport. Ils ne pouvaient pas sortir de chez eux et ils ne pouvaient pas aller à la salle de sport. Et nous, ça comblait, du coup, ces deux problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a pu vraiment scaler très rapidement avec du coup de bénéfices énormes parce qu'au final, c'était du livre et que derrière, on pouvait être tranquille et avoir des bons prix. Et du coup, voilà, on a scalé ce produit. Donc, ce produit-là, à lui tout seul, il nous a généré à la fin 1 200 000 livres en l'espace de 3 mois à peu près. Et au même moment, du coup, étant donné que j'avais des amis déjà et qu'ils me voyaient commencer à vraiment envoyer le fire sur l'Angleterre, les gens commençaient à me contacter. Adam et tout, je vois que tu es en train d'exploser en Angleterre. Est-ce que tu ne voudrais pas gérer mes influx, gérer mes promos ? Je ne parle pas forcément anglais. Derrière, je n'ai pas de relation et tout. Est-ce que tu veux bien gérer ? En échange, tu prends une commission. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à gérer du coup des très grosses marques parce que j'avais des amis qui avaient déjà des grosses marques à l'époque. Donc, vraiment des très grosses marques. Ce qui m'a encore donné plus de légitimité avec les agences parce que forcément, on était les personnes qui dépensaient le plus chez eux. Donc, beaucoup de légitimité, des meilleurs prix, des avantages. On pouvait passer devant tout le monde. Au final, quand tu as un gros budget, donc ça aussi, attention quand on démarre, il faut arriver vraiment à bien s'imposer. On peut se faire dépasser par les personnes Pareil, marque spécialement pour le confinement. Enfin, je pense que ça a été la meilleure opportunité en termes d'e-commerce. Je ne suis pas du tout sûr qu'on aurait eu la moitié des chiffres qu'on a fait sans du coup le Covid. Et derrière, du coup, sur cette marque, en l'espace de un an, du coup, durant l'année 2020, sur les deux marques, on a généré 3 millions de chiffres d'affaires avec un bénéfice de 35%. Ok. Voilà. Et du coup, pour les marques, donc j'avais deux marques en gestion. Je n'étais pas quelqu'un qui prenait plein de marques parce que ce n'était pas mon business principal. C'était juste quelque chose qui, au final, je l'ai vu d'ailleurs comme ça, qui allait permettre d'avoir plus de légitimité sur mes propres marques. Moi, j'ai toujours voulu scaler mon e-commerce et ne pas vraiment faire une agence. Et du coup, ça m'a donné cette légitimité. Et avec ces deux marques, on a fait 5 millions en plus. Donc, un total de 8 millions de chiffres d'affaires durant l'année 2020 en e-commerce uniquement en Angleterre. Voilà, vraiment uniquement en Angleterre. Et du coup, vient aussi le moment où à ce moment-là, on voit qu'on fait quand même de l'e-commerce 2.0 mais pas assez 2.0 à notre goût. À savoir, au final, on est toujours obligé de rechercher un produit. On est toujours obligé de recommencer à zéro. Et du coup, tu fais des gros chiffres mais après, ton produit ne marche plus parce que c'est un produit un peu de mauvaise qualité au final que tu as choisi au départ. C'est un produit qui va marcher extrêmement bien mais d'ailleurs, tu vas galérer vraiment à ce que le client rachète chez toi même si tu as un packaging et tout sur nos produits, je parle. Et du coup, au final, on ne faisait que de monter, que de descendre, que de monter, que de descendre et je pense que pour un entrepreneur, il n'y a rien de pire. Au final, ça te gâche un petit peu la confiance en toi. On aime bien que ça monte tout le temps au final, même si ça monte plus doucement. C'est un peu comme le loto au final. Tu gagnes beaucoup et après, tu ne gagnes plus rien. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure opportunité. Et derrière, du coup, moi, j'avais rencontré au même moment mon mentor d'aujourd'hui. Du coup, on habitait dans un hôtel au Panama et en fait, lui, on l'avait rencontré et tous les jours, il était en bas au lobby, il travaillait. tous les jours, tous les jours, il travaillait. Et à force de le côtoyer, on a su du coup qu'il était en train de revendre son entreprise. Donc, on a vu le process de A à Z des premiers appels à la négociation, à closer le deal à la fin. Et du coup, il a revendu son entreprise 120 millions de dollars devant nos yeux, devant nous. Forcément, on lui a demandé comment il avait fait. Donc, il nous a dit que tout partait au départ par l'entreprise. Forcément, si tu veux la revendre, tu dois avoir quelque chose de revendable. Et nous, on s'est rendu compte du coup qu'avec ce business-là qu'on était en train de mettre en place, qui faisait du coup un peu le yo-yo, on n'allait jamais pouvoir le revendre. Donc, via une grosse décision, on doit couper, encore une fois, quelque chose qui marche super bien. Ça a été notre erreur. Je pense qu'on aurait dû automatiser avec une équipe, tu vois, embaucher une équipe. Mon mentor m'a appris ça justement, ne jamais couper un business qui marche, une source de revenus qui fonctionne. On prend même un associé s'il faut qui va la gérer lui-même ou alors on délègue avec une équipe. Donc, c'est une énorme erreur et derrière du coup, en janvier 2021, on a décidé de lancer notre première vraie, vraie grosse marque avec du stock, avec tout et c'était du coup une box de beauté à abonnement. Avant de passer à la suite et justement le développement de cette box par abonnement que tu as fait par la suite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du produit, disons le produit que tu as lancé qui t'a permis vraiment d'exploser mais surtout, voilà, l'angle marketing qui te permettait de le vendre, de déclencher, de la chasser les clients et puis de le mettre en avant via les influenceurs. Ouais, clairement. J'ai un petit sourire en coin parce que je ne suis pas très fier de ce produit. Je préfère le préciser mais je suis honnête avec tout le monde. J'ai toujours dévoilé mes produits lorsque bien sûr je les avais terminés, etc. C'est important pour moi que si je monte des chiffres, je montre aussi d'où ça vient et derrière du coup, le produit que j'avais, c'était le stimulateur pour abdos. Et pourquoi je ne suis pas très fier de ce produit et pourquoi on ne revendait pas derrière ? Parce que forcément, ce n'est pas quelque chose qui marche selon moi. Je revenais quand même de l'industrie du fitness. J'avais craché pendant 4 ans pour avoir un corps potable et je savais très bien que pour moi, en tout cas dans ma tête, ça ne marchait pas vraiment. Après, des fois, le marché veut quelque chose et il faut lui donner au final. Le marché veut quelque chose. S'il le veut, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, il ne faut pas culpabiliser aussi parce que je vois beaucoup de personnes qui culpabilisent du coup à cause de la vente. Ils ont peur de vendre, déjà de faire de l'argent et ils ont peur aussi de vendre des produits où ils n'ont pas trop d'attache morale. Je pense que la plupart des gens dans le business, peut-être 50%, n'ont pas vraiment d'attache avec des produits. Vous regardez des fois des entreprises, vous ne savez pas comment cette personne peut vraiment avoir une attache mais c'est parce qu'elle s'est attachée au process plutôt que s'attacher au produit. Donc, nous, c'était vraiment ça. Et donc, c'était le stimulateur des abdos. Le deuxième, c'était du coup Moon Knight, à savoir un projecteur Galaxy qui permettait d'avoir une belle chambre, un beau salon, etc. Et ces deux produits ont bien marché encore une fois parce que c'était le confinement. Et donc, le stimulateur abdos, l'angle marketing, c'était de faire tout simplement le sport que vous ne pouvez pas faire parce que les salles de sport sont fermées. Là, vous pouvez le faire en étant chez vous, en cuisinant, du coup, en étant sur votre canapé, etc., en regardant la télé. Vous pouvez le faire tout le temps. Comment ce produit nous est venu ? On a vu du coup qu'il y avait une grande marque qui marchait bien en France. Tout le monde nous a toujours dit tu ne peux pas faire du business en Angleterre. C'est dit, du coup, on va lancer ce qui marche en France. On va mettre en Angleterre parce que personne n'y aller avec. C'est impossible. Et quand il a marché une fois, il marchera dans un autre pays. Si c'est la même mentalité et en général, on est quand même dans le sport, dans le bien-être, dans l'être plus beau, justement. Chez tous les humains, c'est la même chose. Donc, c'est universel. C'est pour ça que ça a marché, justement, nous. Donc, c'est comme ça qu'on l'a marketé avec les influx et ça a bien marché. Et pour l'autre produit, du coup, le projecteur Galaxy, c'était pendant le confinement. Les gens restaient tout le temps chez eux, constamment, constamment chez eux. Et derrière, ils avaient besoin d'avoir un beau chez soi parce que du coup, on passait beaucoup de temps dedans et ils mettaient de l'argent pour décorer leur intérieur, etc. Et du coup, ça a bien marché aussi parce que c'est l'explosion du gaming. Avec le Covid, tout le monde joue aux jeux vidéo, etc. Et on avait envie d'avoir des beaux setups. Ce produit, comme on l'a eu, c'est notre fournisseur qui nous a appelé et qui nous a dit « Les gars, là, j'ai un produit. » Et ça, du coup, ça pourrait être un bon conseil. C'est de faire très attention à vos relations parce que si vous prenez soin de vos relations, ils prendront soin de vous derrière parce que c'est gagnant-gagnant. Et au final, ça a été le cas après. Notre premier produit qui a été dur à trouver, ça a été le stimulateur des abdos. Le deuxième produit, du coup, qui a été beaucoup plus simple à trouver, ça a été lui. Et tous les autres produits, etc., même si c'était des petits produits qui ne faisaient pas énormément d'argent, on les a toujours donnés. On n'a plus jamais cherché un produit à ce moment-là. Ok. Donc, ça, c'est un premier conseil que tu donnes, c'est de faire attention aux relations que tu crées dans le business. On voit que ça t'a servi pour ce produit-là, mais aussi pour tes placements influenceurs, etc. Ou même, je pense, quand tu t'es lancé dans l'e-commerce, tu avais un réseau d'entrepreneurs qui t'ont peut-être aidé dans quelques trucs. avec les influenceurs. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte pour avoir une bonne promotion, pour faire en sorte de maximiser les ventes et d'avoir la meilleure collaboration possible avec un influenceur ? Alors déjà, je pense qu'être perfectionniste, c'est vraiment le mal dans ce milieu parce que les influx, elles n'en font qu'à leur tête, surtout celle de la télé-arité, les anglaises et tout, c'était insupportable. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte, c'est que vraiment avoir la promo parfaite, c'est compliqué, je pense. Il faut arriver à ne pas trop être perfectionniste. La deuxième chose, c'est qu'on faisait vraiment un brief, donc un script, qui allait à l'essentiel, où on lui expliquait comment il fallait vendre, etc. Et on mettait beaucoup, beaucoup de cœur à l'ouvrage à faire une offre irrésistible, vraiment. Donc nous, à l'époque, notre offre, c'était quoi ? Si vous achetez du coup le stimulateur pour les abdos, derrière, on vous offre le bras et les jambes totalement offerts, au final, plutôt que de vendre des packs, etc. Et du coup, on avait un taux de conversion énorme, je crois qu'on avait 8% sur notre boutique, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup dans le mieux, où ça va plus être 3%. Et du coup, ça serait de prendre soin de son offre, prendre soin de ses influx aussi. Donc nous, pareil, on leur envoyait des cadeaux, on leur envoyait du champagne, parce qu'au final, quand on tisse beaucoup avec elles, derrière, plus on arrive à développer une bonne relation, plus elles vont le faire avec vraiment le cœur. Donc, pareil, on développait une bonne relation avec elles. Et le troisième, c'est qu'il ne faut pas se fier uniquement au nombre d'abonnés, dans le sens où nous, on a fait beaucoup plus d'argent, parfois, avec des petits influx qui avaient 500 000 abonnés, que d'autres qui avaient 4 millions. Parce que l'influx qui a 500 000 abonnés, déjà, elle va être moins chère, parce qu'en général, elle est moins prisée. Et derrière, elle va avoir une communauté beaucoup plus engagée. Notamment les mamans, où ça marche énormément, justement, parce qu'elles arrivent vraiment à créer une bonne relation avec leur audience. Donc, en fait, le choix de son influx, il est primordial. Parce que sur le même produit, pour le même type d'influx, donc même nombre d'abonnés, etc., même type d'audience, on pouvait faire des résultats x10 avec un influx que l'autre. Pourtant, ils avaient les mêmes abonnés, ils avaient tout et ont payé le même prix. Donc, le choix de son influx, il est primordial, justement, aujourd'hui. Si votre influx fait trop de promotion, ça ne marchera pas énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en France, sur le marché français, ça marche beaucoup moins parce que les influx en font tout le temps. Ok, ok. Moi, je pense que c'est un bon conseil. La qualité d'une audience et d'un influenceur est plus importante que le nombre de personnes qui va toucher. Ça, je le valide à 100%. Et de plus en plus, des influx qui sont plus petits font de meilleurs résultats parce qu'ils ont un rapport plus proche avec leurs abonnés et qu'ils font moins de promos, etc. Ok. Donc, maintenant, revenons un petit peu à ta marque que tu as lancée par la suite. Donc là, vraiment, tu as fait tout dans les règles. On en parle aussi, voilà, dans la formation. C'est la dernière étape. C'est réussir à créer une vraie marque où on a vraiment tout qui est personnalisé. On a une satisfaction de clients super élevée. Et puis, c'est ce genre de business qu'on peut vraiment revendre et aller toucher des millions, des dizaines de millions. Bon, après, c'est plus dur. Ça prend plus de temps. Mais le risque qu'on veut la chôtelle quand on arrive à cette étape-là dans notre parcours, tu as fait une boîte par abonnement. C'est un business que je n'ai jamais touché, que je ne recommande pas forcément. Mais je pense qu'il y a pas mal d'opportunités là-dedans. Parle-nous un petit peu de la suite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Clairement. Alors, la suite, elle n'est pas toute belle. Il faut savoir. Ce n'est pas parce qu'on fait des réussites qu'on ne peut pas faire d'échecs. Je viens de dire, je pense qu'on en fait tout le temps. Et l'essentiel, c'est juste d'apprendre à chaque fois. Donc, cette box abonnement, justement, je commençais par la fin, c'était notre plus gros échec de toute ma vie. Donc, on a perdu beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, énormément d'énergie. Mais on a appris derrière et on est, je sais, bien meilleur qu'avant de l'avoir lancé. Donc, on lance cette box déjà pas pour les bonnes raisons. Au final, on la lance uniquement parce qu'on veut la revendre derrière. Tu vois ? Donc déjà, le mindset, il n'est pas bon. En même temps, on venait de faire 8 millions en une année en chiffre d'affaires. Donc, on se sentait vraiment assez bien. On avait notre égo qui a commencé à prendre le dessus. Deuxièmement, on venait de voir mon mentor qui a vendu son entreprise 120 millions de dollars. Il a dit qu'il pouvait nous accompagner. Il n'y a pas de problème. Si on veut la revendre, il avait toutes les personnes. Donc, nous, on se voyait déjà la revendre 100 millions de dollars. Et du coup, on s'est dit, on va lancer un business qui se revend bien. Donc, abonnement justement. C'est pour ça. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille. Mon associé, c'est pareil. Et du coup, on a lancé quelque chose dans une thématique qui ne nous plaît pas beaucoup. Alors que ça va à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui, juste pour l'argent, je ne peux pas rester dans un business. Je ne peux vraiment pas rester dans un business. Donc, on lance cette box avec l'euphorie. On ne fait du coup pas assez les bonnes recherches. Donc, c'est-à-dire que déjà, dès le début, il y avait une petite erreur. Même si on avait un angle marketique complètement différent de toutes les autres box, pour nous, ça devait marcher. Donc, on avait tellement de confiance en nous qu'on a lancé directement avec du stock parce que le box à beauté et abonnement, tu es obligé de faire du stock dans le sens où tu dois travailler avec des grosses marques pour que ça marche. Et les grosses marques, elles te font du stock à l'avance. Et du coup, tu es obligé de t'engager directement. Et vu que nous, dans tous les cas, on avait accès à tous les influx, on faisait des ROI de fou, on était sûr et certain qu'on allait le vendre. C'était impossible parce qu'on l'a lancé en Angleterre aussi, du coup. Du coup, on a fait du stock et on a pris une grosse équipe dans le sens où on réussit quand même bien là. On peut prendre une équipe, on va aller plus vite. En plus, pour la revendre, il faut une équipe. Donc, on met directement une grosse équipe en place. Et à ce moment-là, 1500 livres le placement et on a fait deux ventes. C'est notre box. Et là, on était en mode what ? Ça ne nous arrive jamais. Deux ventes, ça ne nous arrive jamais. Et ça a été notre plus grosse erreur. Ce n'est pas de tester notre produit avant justement. Le marché était complètement saturé. Même si on avait vraiment un angle extrêmement différent dans le sens où toutes les box proposaient des samples. Donc, c'est-à-dire des petits échantillons de marques. Et nous, on proposait du full size. Donc, pour 15 livres par mois, ils avaient une box qui contenait minimum 100 livres de produits. Donc, c'était quand même une très bonne valeur pour les clients. Mais au final, ce type de business model n'était pas market fit. Donc, market fit, pour expliquer aux gens, c'est que tu le lances sur le marché. Au final, tu as même besoin de mettre très peu de marketing et directement, ça s'envole. Comme le produit pour les abdos, comme le projecteur. Et du coup, premier gros échec. On ne fait que deux ventes. Derrière, on reteste toutes nos autres influx. Ça ne vend pas. Ça ne vend pas. Ça ne vend pas. On se dit, il y a un problème quand même. Donc, on change nos offres. On change tout ce qu'on pouvait changer. Ça ne vend pas. Ça ne vend pas. Deux mois d'échec. Sauf que derrière, il faut payer du stock. Et tous les mois. Parce que tous les mois, tu changes de box. Donc tous les mois, tu dois repayer du stock. 1500 box. 1500 box, ça fait à peu près, tu fais ça fois 7. Tu vois, ça fait beaucoup. À la fin, on avait 3000 box. Donc, par mois, qu'on ne vendait pas. C'était juste du stock sur nos prévisions. Du coup, on perdait énormément. On perdait énormément de stock et on perdait énormément avec nos équipes. Parce que du coup, les salaires, mine de rien, tous les mois, pendant six mois, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de dépenses. Et du coup, à ce moment-là, on se dit, on va faire une chose, c'est qu'on va prendre une influe et on va faire sa propre box. On fait sa box en collaboration. Je ne sais pas si beaucoup de personnes en parlent sur Internet, sur les réseaux, etc. Mais c'est vraiment une stratégie qui est énorme. C'est-à-dire de faire, si on peut vraiment le faire avec une vraie marque, faire la collection, du coup, par exemple, de l'influe, de ses vêtements, etc. Parce que derrière, c'est comme si elle disait, c'est ma marque. Et au final, ça change tout. Et du coup, on se dit, si là, ça ne marche pas, c'est vraiment qu'on doit arrêter au final. Et on ne doit pas avoir d'émotion sur ce business. On doit vraiment le cut. Maintenant, on le lance, ça ne marche pas. Du coup, on arrête tout simplement. On décide d'arrêter. Ça, c'est vraiment une bonne chose aussi. Je pense à dire, si vous avez un business qui ne fonctionne pas vraiment, n'hésitez pas à l'arrêter. Essayez pas de chercher pendant six mois, un an. Il y a des personnes qui pensent avoir l'idée du siècle. Ils vont rester pendant deux ans justement à continuer sur leur business. Et au final, derrière, ils ont perdu deux ans ça marche ou ça ne marche pas. Il n'y a pas d'autre chose. C'est le marché qui a raison. Ce n'est pas toi. Exactement. Il faut toujours garder ça en tête. Si le marché essaie de te dire un truc, tu as intérêt à écouter. Sinon, tu vas te casser la gueule. Et c'est pour ça qu'on recommande toujours de tester un produit. Là, malheureusement, vous avez sauté l'étape. Et même, tu vois, sur un business comme ça où tu as besoin d'une certaine manière d'avoir ton stock pour tester, moi, ce que je recommande, c'est de faire un test à blanc. Genre, tu fais ton site comme si tu avais ton stock. Tu vends ton produit et après, tu rembourses tout le monde ou tu regardes juste pendant une heure. Ensuite, après, tu enlèves la promo et tu sais. Tu sais si le taux de conversion que tu as eu, tu sais. Et tu rembourses tout le monde, tu n'as même pas le produit. Mais au moins à ce moment-là, tu sais qu'il y a une demande, il y a une envie. Donc, avant d'engager des dizaines de milliers d'euros ou ce genre de sommes, je pense que c'est toujours important de tester d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des influenceurs, avec Facebook, en faisant des tests à blanc, en faisant dans un produit légèrement différent pour faire quelque chose de similaire. Ok, donc du coup, vous avez pris cette décision, vous avez tout tenté, vous avez quand même essayé de vous démerder, de trouver des solutions, etc. Mais au bout d'un moment, vous avez pris la décision d'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Du coup, on a eu une phase quand même de réflexion parce qu'il faut savoir que ça nous a pris huit mois de notre temps. On a perdu 200 000 dollars donc net, c'est la plus grosse perte jamais perdue. Et donc, on a aussi dû virer des personnes de l'équipe qu'on adorait. Donc ça, c'est très difficile quand on est dans le business de dire au revoir à des personnes parce qu'on ne peut plus. Mais des fois, ça arrive au final. Donc, si tu veux, il y a eu un gros down après en mode le même un peu lorsque j'étais du coup sur Instagram, etc. Je fais quoi maintenant ? Je suis quelqu'un qui me pose vraiment beaucoup de questions. Je fais quoi ? Qu'est-ce que j'aime ? Ce pourquoi je suis bon ? Qu'est-ce que je veux faire toute ma vie ? Et du coup, pendant deux mois, c'est vraiment beaucoup, beaucoup cherché à ce moment-là. C'est énormément cherché. Et on a décidé de choisir des business qui nous correspondaient sur lesquels on avait une vraie passion. On a décidé de le faire pas forcément pour l'objectif de fin, savoir la revente, mais plus pour le processus. Et si derrière, il doit y avoir une revente, tant mieux. On crée quand même des business de façon à pouvoir les revendre derrière, obligatoirement. Mais derrière, on s'est posé la question. Et du coup, on a créé d'autres marques. Donc là, on a deux grosses marques justement qui sont en train d'être créées, que je dévoilerai sans problème dans pas longtemps du coup, lorsqu'on les lancera. Parce que du coup, c'est vraiment des marques compliquées à faire. Et au final, pour ces marques... on a pris 10 produits, on teste. Et en plus, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. C'est vraiment de tester, tu l'as dit. Et tu peux d'ailleurs en plus le faire sans même avoir besoin derrière galérer et tout. Tu fais juste des pré-ventes au final. Et tant que tu dis aux gens, vous serez livré dans 30 jours, vous avez 50% de réduction, vous pouvez. Mais au final, si tu veux, cet échec, c'est vraiment à cause de notre ego. Tout ça, on le sait. Tout ça, on le savait. On peut tester, etc. Mais notre ego nous a dit, les gars, cette fois, ça va marcher. C'est trop bon, tu vois. Et derrière, et tant mieux. Merci que ce soit arrivé. Donc, on a eu cet énorme échec, mais ça a été aussi notre plus gros apprentissage. On a appris beaucoup en business parce que gérer de l'abonnement, une box, parler à toutes les grosses marques, gérer des équipes, leur dire au revoir, faire des erreurs de test, etc. C'est là où on apprend le mieux. Donc, pour toutes les personnes qui ont peur de l'échec, c'est vraiment, ça va paraître un peu sado ce que je vais dire, mais c'est vrai, moi, je kiffe. Et maintenant, si je n'ai pas d'échec, je sais que je n'apprendrai jamais au final. Et donc, je n'ai jamais eu vraiment peur de l'échec, mais là, on va dire que ça me l'a complètement enlevé. Et on s'est dit, voilà, c'est du business. Aujourd'hui, on a échoué. Derrière, on va recommencer, on va être meilleur. Donc, on a ces deux grosses marques sachant qu'aujourd'hui, on accompagne plutôt les personnes qui les lancent. En gros, c'était des amis, du coup, qui avaient des idées de marques. Et nous, si tu veux, on les accompagne, on les aide, on leur donne toute la stratégie, etc. Et derrière, eux, ils font aussi leurs marques qui les passionnent. C'est bien parce que ça me permet, du coup, de voir plein de business différents, sachant que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de changement. Je n'arrive pas à rester bien dans quelque chose. Et du coup, là, voilà, c'est génial. Et du coup, en parallèle de ça, on est vraiment actuellement beaucoup dans le monde, justement, crypto-monnaie, metaverse, etc. Parce que du coup, je ne m'étais jamais renseigné avant. Jamais, jamais. Alors, je savais que ça marchait. Tout le monde me disait que ça marchait. Je voyais mes amis qui réussissaient. Mais derrière, j'étais tellement focus dans mon business. Et ça, je pense que aussi, c'est bien de le dire à l'audience. Il y a des opportunités partout. Il y a 1500 façons de devenir riche. Mais lorsqu'on en a une qui marche et qu'on aime bien, il faut rester focus sur cette stratégie et c'est d'enlever tout le bruit autour. Moi, 1000 fois, j'ai eu l'opportunité d'investir dans les crypto-monnaies et de vraiment avoir des gros retours. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours dit non à mes amis parce que j'étais focus à fond sur l'e-commerce. Et là, du coup, il y a eu juste ce changement parce qu'on a compris un peu d'ailleurs énormément changé au niveau de l'e-commerce. Ça va avoir un impact de fou et ça va avoir des opportunités de malade. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vu que je comprends vraiment le métaverse, les NFT, j'ai envie, si tu veux, de ne pas loper cette opportunité et cette fois de bien me renseigner pour pouvoir justement essayer de créer des nouveaux projets, créer des marques dans le métaverse. Je suis sûr et certain d'ailleurs, qui sait, que dans pas longtemps, il y aura des marques spécialisées dans le métaverse. Tu n'auras pas de stock. Tu feras juste du coup, par exemple, des t-shirts, des pantalons que tu vendras dans le métaverse exactement de la même manière qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'e-commerce, donc en prenant des influx, les plus influents du métaverse, etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Mais après, ça ne fait pas longtemps non plus qu'on le fait, étant donné que notre échec date d'il y a trois mois, on était encore dedans. Ok, ça marche, ça marche. Bah ouais, moi, je pense que, comme tu l'as dit, il ne faut pas partir dans tous les sens. C'était une de tes premières erreurs. J'ai longtemps hésité à parler aussi de crypto, d'investissement, de NFT sur la chaîne. Mais je pense que c'est des choses qui vont bien ensemble, le e-commerce et les NFT, les cryptos, etc. Parce que tu vas en avoir un qui est le business qui va te permettre de créer tes cash flows, décoller, avoir un business qui croit et qui peut générer de l'argent tous les mois. Et ensuite, après, derrière, tu peux l'investir dans le futur, tu peux l'investir dans les NFT, les cryptos, etc. Vu que, en tout cas, personnellement, je suis convaincu qu'il va y avoir une grosse croissance à ce niveau-là au cours des prochaines années. Ok, donc là, on a vu ton parcours du début à la fin. On a fait des zigzags. On a vu ce que tu as appris, ce que tu as fait juste, ce que tu as fait faux. Est-ce qu'avant de finir cette interview, tu as envie d'ajouter quelques conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance maintenant, qui a envie de lancer sa première boutique, qui a envie de changer sa vie grâce au business en ligne ? Ok, super. Tu veux combien de conseils ? Tu peux choisir deux ou trois. Premièrement, je rebondis sur ce que tu as dit parce que beaucoup de personnes vont voir justement les cryptos, les NFT comme l'opportunité, etc. Moi, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, la meilleure façon de vraiment s'enrichir, c'est créer un business, avoir du cash flow et le réinvestir derrière parce que sinon, vous allez faire la même erreur que j'ai moi-même fait lorsque je me suis lancé. Sans argent, ça va prendre énormément de temps derrière. L'argent que vous allez investir, vous allez stresser à chaque fois donc vous n'allez pas être serein et quand on n'est pas serein, surtout dans les investissements, on n'a pas des bons résultats et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait ce chemin. On a généré énormément d'argent et aujourd'hui, on peut se permettre aussi un petit peu d'investir et beaucoup de personnes veulent sauter le pas. Moi, à chaque fois que je rencontre des débutants qui me disent que je suis dans les crypto-monnaies, etc., je trouve ça bien parce que dans un sens, ils se renseignent vraiment sur les choses qui sont importantes surtout pour le futur mais derrière, la meilleure façon de réussir, c'est de créer un business et puis derrière, d'investir. Ça, je pense que c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil qui va être bateau parce que tout le monde le dit mais c'est la réalité, c'est de se former parce que moi, durant la première année, je ne me formais pas, je ne pouvais pas me former, je passais du temps, etc., à me former mais sur trop de business différents. Derrière, je ne me focussais pas sur une seule personne et ça, de la même manière qu'il faut se focus sur une stratégie, je pense qu'il faut se focus sur une voire deux personnes grand maximum parce qu'encore une fois, les chemins de réussite sont complètement différents et derrière, c'est pour ça que nous, on a réussi quand justement, on s'est lancé dans ta formation parce qu'on a suivi ton chemin, parce qu'on avait confiance aussi en toi en ce que tu proposais et tout, il faut savoir qu'on a vendu beaucoup, beaucoup de formations. Donc, si on allait vers ta formation, c'est qu'on savait que ta formation était bien. Je préfère préciser, je ne suis pas payé pour dire ça au cas où les gens se demandent. Non, t'inquiète, il va forcément y avoir le commentaire comme par hasard, il a assez d'informations, il la recommande. Et bon, bref, ceux qui veulent croire que… Comme j'aime à dire, comment on choisit aujourd'hui quelqu'un qui forme les gens ou pas ? On regarde depuis combien de temps il est sur le marché, on regarde ses résultats. Moi, j'étais là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, depuis que tu avais peut-être 300 ou 400 abonnés, je regardais tes vidéos, tu vois. Et j'ai vu toutes les personnes qui sont passées dans le monde de la formation de l'e-commerce étant donné que je côtoyais ces gens, etc. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne, tu vois. Il faut savoir que dans une formation, la négativité se transmet extrêmement vite. Si tu as un produit négatif, c'est comme le dropshipping mais en façon bien pire parce que c'est quand même quelque chose de plus cher, c'est quand même quelque chose où la promesse est différente que d'acheter un stimulateur pour abdos. Donc derrière, si le produit n'est pas bon, on ne tient pas sur le temps à 100%. Donc voilà, ce serait ce conseil, c'est se former et surtout bien choisir la personne. Je pense qu'il y a trois critères. Une personne qui nous inspire, une personne qui a les résultats tout simplement qu'elle promet, derrière, une personne qui arrive à durer sur le temps. Donc voilà, c'est un conseil bateau mais je pense vraiment que c'est la réalité parce que nous, par exemple, dans les box, on ne s'est pas formé. Et pourtant, on avait réussi plein d'autres business. J'avais fait beaucoup d'argent avant, on ne s'est pas formé, on n'a pas pris de mentor, on n'a même pas assez regardé de vidéos, on s'est dit, c'est pareil, même si c'est de l'abonnement, c'est la même chose. Et au final, on a énormément échoué. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Genre, je ne sais pas si c'est philosophique ou développement personnel parce que pas du tout, mais c'est vraiment la réalité. Nous, on n'a jamais réussi dans Facebook parce qu'on n'était pas destiné à Facebook. Ce n'est pas une personnalité, tout simplement, à faire plus de chiffres sur Facebook que sur les influx. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je passe énormément de temps à faire des rétrospections que je cherche vraiment là où je suis bon, là où je suis mauvais. Je connais mes avantages, je connais mes inconvénients, mes désavantages, pardon. Et derrière, j'essaye d'adapter à ça. Et trop peu de personnes, justement, apprennent vraiment à se connaître. Elles vont essayer de connaître tout le monde. Donc, elles vont mieux connaître leur amie qu'elle-même, mais elles ne vont pas se connaître elles-mêmes. C'est quoi mes objectifs ? Où est-ce que je veux aller dans le futur ? Pourquoi je le fais ? Quelles sont mes forces ? Quelles sont mes faiblesses ? Et derrière, on essaie de s'entourer des meilleures personnes pour combler ses faiblesses, justement. Ok. Merci beaucoup pour cette interview. on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. C'était Yomi et Adam. Allez, ciao !